La Fondation Rabaudoin a recueilli un patrimoine supérieur à 10 millions d'euros avec la vocation donnée par la personne qui a laissé ce capital d'affecter la moitié des revenus annuels à des projets en faveur de la création d'emplois à Mons. L'idée qui a été globalement acceptée au sein de la Fondation, c'est de créer un axe de visibilité entre des 17 ans et des 34 ans. Et le compagnonnage est le deuxième pilier de cet axe qui consiste précisément à mettre un lien non plus avec des 17 ans, mais ici déjà entre des 19 ans ou un peu plus, avec des ingénieurs au travail pour faire en sorte que les étudiants donnent, pisonnaient toutes leurs mesures pour l'obtention de leur diplôme et rentrer dans la vie professionnelle avec des acquis tout à fait supérieurs. Le polytechnicien invite l'étudiant à des moments forts de sa vie professionnelle. Il choisit au cours de l'année les moments qui sont exceptionnels dans sa vie professionnelle et ce sont d'ailleurs souvent des moments cruciaux pour l'entreprise, parfois des moments difficiles. Et à ce moment-là, et c'est la règle du jeu, il invite l'étudiant à venir voir ce que sont les enjeux dans une entreprise. Ainsi, l'étudiant se rend bien compte de ce que sera son métier au moment les plus forts de son métier, donc au moment les plus intéressants. Les étudiants sont rentrés enchantés de cette expérience. J'étais avec Véronique Brouet qui travaille dans l'entreprise de Vesivius, qui travaille globalement dans la métallurgie. Elle, elle travaille plus spécialement dans les patents, donc dans les brevets, ce qui n'est pas du tout en fait quelque chose proche de ce que moi j'étudie, mais ça m'a permis de découvrir autre chose, de découvrir comment tout ça fonctionnait, comment l'idée qu'il y avait derrière les patents, comment on déposait un brevet. Le travail dans l'entreprise avec les collègues, les relations. Les relations, c'était vraiment important, c'était vraiment important, donc ça c'était vraiment un point très intéressant. Et puis, le fait de voir autre chose que les cours et d'apprendre autre chose, de voir le terrain, donc ça, c'était vraiment bien. Aujourd'hui, Maud nous accompagne sur le chantier Comete Phénix, qui est un projet pilote de bâtiment que l'on fait. On est au stade Fondation Génie Civil que l'on termine. On va aborder le montage de tout ce qui est charpente. Est-ce que ça peut rendre concret toute une série de choses dont on parle parfois au cours, et puis bon, c'est quoi un impétrant, se rendre compte du complexe d'une dalle, de savoir ce que c'est, voir les choses permet, je pense aussi, de mieux les comprendre. On nous parle énormément de procédés industriels, etc., en cours, mais on n'a pas l'occasion de voir vraiment ce que c'est. Ne serait-ce aussi au niveau des dimensions d'un projet, quand on voit des photos, on n'a aucune idée de ce que c'est vraiment. et je crois que ça permet de donner un point de vue beaucoup plus réaliste des projets menés par un bureau, notamment.